On jouera un petit peu après Fortnite Attendez, je verre 2-3 trucs sur ma scène Comme ça, ça la rendra un peu plus belle Aaaah ! Salut ! Alors je sais pas où il faut se foutre sur 60 secondes Voilà, c'est juste ça C'est ce Fortnite là qui est en dessous Change le jeu sur Twitch J'ai changé, j'ai mis 60 secondes J'ai changé, j'ai changé J'ai joué au Halo ? Non ! La casa des papeles, on va en parler les potes En ce moment je me bute au série On va jouer un jeu qui est très très cool Et on va y jouer tout de suite Alors, bon, du coup, on va jouer à 60 secondes To Survive Donc un jeu assez fantastique Que je jouais il y a quelques temps désormais J'en avais fait dans les marathons et tout J'avais bien kiffé à chaque fois, c'était des bons moments Donc on va essayer de survivre On va voir ce que ça donne Alors, classique On va choisir un peu notre différents modes Choisissez votre aventure atomique Collect, apocalypse, entraînement Moi c'est survie ou apocalypse ? Ça fait un an Merde, j'ai cliqué sans faire exprès L'expérience atomique dans tout ça splendeur Trouver des vivres et survivre à l'apocalypse Je crois que c'est ça hein Je tue à Fortnite On va y jouer juste après Vers 19h il y aura B-Boy Survive C'est Survive le truc Fomet ? C'est Survive ? Je préfère Fortnite que PUBG Ah ouais, c'est enfoir Je suis un éditeur de PUBG Est-ce que c'est quoi Survive sinon ? Ah non attendez Je suis revu dans la vrille Avec des ressources sectionnées au hasard C'est ça en fait Ok c'est le truc apocalypse Alors Donc On a différents choix Fatman Donc ça c'est en normal On va se mettre en normal Donc on va avoir du temps de collecte Il va avoir des problèmes de santé Moyens fragiles Ok d'accord Et ben on va pouvoir commencer Alors vous allez découvrir en même temps que moi Parce que j'ai déjà Je connais un peu le jeu Mais je vais un peu redécouvrir Restez au courant Même après la fin du monde Alors on est dans une aventure Où c'est l'apocalypse C'est la merde Il faut survivre Allons-nous réussir à survivre Ca va être la grande question On va devoir faire des choix Non non attend J'ai pas les touches Attends on va rejouer Parce que j'ai pas les touches Attends Je peux pas avancer là pour l'instant Ok ça c'est Donc A W c'est avancer Ok je suis en QWERTY Que je suis en QWERTY chelou Ok donc ça c'est genre D W Z Alors là en fait on est un petit bonhomme Donc vous allez vous dire Que c'est un peu chelou On va refaire là Pour que vous compreniez Comme ça ça sera bien Attends parce qu'en fait Faut juste que j'ai les touches C'est super chelou C'est W D Z Ah ok Alors faut juste que je comprenne Comment sélectionner En fait là le but est de sélectionner des objets Voilà parfait Le but est de sélectionner des objets En fait qui vont t'aider à survivre tu vois Donc on en sélectionnera ou quoi C'est parfait On peut recommencer la collecte Et au moins on a compris C'est pas aussi préparé que l'énergie Ah bah ouais C'est pas Coq sur mon stream Ok on est parti Alors qu'est ce qu'on va prendre Euh de l'eau Ok non là déjà on check un peu tout ce qu'il y a Là c'est le moment où on check tout ce qu'il y a Putain je suis incapable de me déplacer Il y a de l'eau Euh ça l'a pas mal ça Des trucs de survie Ok je prends ça Oh j'arrive pas à me déplacer Ok j'ai pris de la soupe Donc on a un peu de bouffe On va prendre une hache Donc on a de l'eau De la bouffe Une hache Et on va prendre Oh non la hache prend deux slots Pas de place Oh non Je peux rien virer Oh tu peux encore prendre Ok d'accord je peux prendre plus de trucs Je savais pas Ok l'enfer Oh c'est dur Il me reste peu de temps Ok donc on jette tout à l'intérieur Je vais pas prendre ma grosse femme Petite partie d'échec ça fait toujours du bien A l'abri Est-ce que je peux prendre un dernier truc Oh j'ai pris le gosse Ah tu peux prendre les gosses maintenant Merde j'ai pris qu'un gosse Rip la famille Putain fallait prendre la famille aussi J'ai pris un gosse Faut prendre la famille J'avais oublié J'ai laissé ma grosse femme sur le cou C'est ta fille Bon c'est pareil Bah je suis avec mon fils J'ai envie d'une aventure euh Père-fils Voilà je vous le dis Je vous le dis Alors ça c'est la petite famille Jour 1 Et on peut jouer aux dames en plus C'est incroyable ça Alors on va donc ouvrir le carte Jour 1 Timmy est à l'abri Euh Euh Refait au pire Est-ce qu'on refait ou pas ? C'est loose Ah c'est déjà loose ? On se fait une vraie full famille ? Mais je savais pas qu'il y avait tout ça moi Moi je propos Est-ce qu'on refait ou pas ? Il va servir 5 jours max Ça peut être terrible Relance tu vas pas pouvoir jouer Bon on restart 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 sinon tu vas crever direct Oh Putain J'avais quand même un petit jeu d'échec C'était pas mal Oui reset c'est mort Bon Retour au menu Oh non Moi j'aimais bien Te manque trop d'items Non mais en fait j'avais juste pas compris J'ai pensé qu'il fallait la famille Ha ha Faux l'oxyème quand tu me fais découvrir des nouveaux jeux Bah ouais c'est cool On est là pour ça aussi Tu vas passer de bon moment Alors bonjour Nous allons découvrir un nouveau jeu Prends ta famille QLF QLF Mais passe en QWERTY Ah putain t'es pas con toi C'est quoi pour passer en QWERTY ? Euh Ah c'est bon c'est alt maj J'suis passé en QWERTY Eh pas con du tout toi hein Toi tu bosses toi Toi t'es là t'es Fais alt shift ouais c'est bon Putain moi j'suis nul en PC L'essence de la vie La base de la survie Bien sur l'eau C'est la vie Ok on est parti Let's go Ok Là y'a des gosses Vas y dégage Eh je vais prendre ma femme mon fils J'suis déjà prêt J'suis déjà en Vas y dégage Dégage Tom 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 C'est quand que ça démarre ? J'suis déjà prêt à cliquer là Oh la vache elle prend 3 slots hein Euh je vous le dis moi Lui il en prend que 2 Ça sert à rien ça Et je ne peux pas me permettre de le laisser à n'importe qui Oh putain j'suis pas bien Oh ma femme Viens là putain Mon petit bébé Oh pas de place Ok déjà on a la mif Ok là on est totalement QLF De l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau Poussez vous poussez vous poussez vous Moi j'ai vraiment envie de jouer aux dames hein C'était pas une blague hein Et j'ai pris un cadenas Dégage dégage Il nous reste encore un peu de temps Il me faut de la soupe Il me faut de la soupe et de la bouffe Oh non mais de l'eau Allez un peu là Qu'il y a ça dans sa baignoire quoi Il vit A l'abri Je pense que je peux faire un dernier aller-retour Oh Felyndra Oh j'ai pris un gun Ok c'est bon Le masque à gaz On peut pas tout prendre les gars Faut faire des choix J'ai décidé de faire mon choix J'ai déjà ma petite famille Et honnêtement je suis pas mal J'ai pris le fusil hein On a eu le fusil les gars Nuage toxique Un masque à gaz et vous revivrez Eh bah on l'a pas pris On l'a pas pris On va devoir faire des choix Donc pour survivre Pour rester en vie Donc voyez un petit peu tout Alors pour l'instant tout va bien On est une belle famille On est une famille plutôt cool Voilà je suis comptable Ça fait dix ans Malheureusement Il y a eu une petite catastrophe Catastrophe naturelle Ça arrive Voilà Ça a sauté On a trois bouteilles d'eau Trois soupes Une femme Une femme Pas forcément bien baisée Vu sa tête Alors on a tous réussi à atteindre L'abri à temps C'était moins une Tant qu'on est tous ensemble On peut y arriver On a entendu que la soupe en boîte Était la clé de la survie On a peut-être pas prêt assez Nous ne nous souvenons Euh Nous ne nous nous Ok Pas avoir emporté Ses provisions dans l'abri Mais on ne va pas s'en plaindre Il aurait fallu faire un inventaire On n'oubliera pas la prochaine fois On chope une lampe gratos Nos étagères sont remplies de boîtes On va manger Il y a déjà des mouches Dormir sur les boîtes Et parler avec les boîtes On leur a déjà donné des petits noms Ah Nous avons assez d'eau Pour ne pas avoir à nous en soucier Pendant un moment Ça c'est bien Premier jour Donc là on va attribuer les rations Mais euh Ah ouais C'est le moment où tu peux Ne pas les faire bouffer et tout L'eau c'est quand même important Oh putain il y a déjà plus d'électricité Moi au début j'ai pas envie de les faire boire Au début On est bien Les mecs viennent d'arriver dans l'enclos C'est bon tranquille Vous n'avez pas besoin de bouffer tout de suite les gars Vous allez comprendre C'est pas la vie d'en haut quoi Là on est dans le bunker C'est amusant qu'ils le disaient Ils auraient dû nous dire Quand choisir un Est un cauchemar Ok ils sont déjà ouf Alors Voilà Donc là on a fait les choix Ah Petite beubard Ça y est Ça y est putain Le mec a perdu son tas Jour 2 On a décidé de rejouer des scènes de nos films préférés Toutes les imitations tournaient autour de Humphrey Bogart On a fini par s'ennuyer Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui Timmy a l'air... Mary Jane c'est la fille c'est ça ? Timmy c'est le petit rouquin Ça c'est mon fils Aïe ! Il est là le Timmy Timmy a l'air d'aller Compte tenu des circonstances actuelles Bah le gars est en train de mater le mur Il va bientôt être fou quoi Tout va bien pour Dolores aujourd'hui Rien de nouveau pour Ted Tout a l'air d'aller Donc Ted c'est le père Mais c'est à quel moment que... Tu vois s'il a besoin euh... Qu'il a besoin de boire ? On va grade On continue à rien donner Ah notre ville est encore... Ah c'est ça Là ça te donne les premières indications sur les gens Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie Ted est assez en bonne santé pour survivre aux aléas extérieures Donc Ted pourrait sortir On peut envoyer Dolores en expédition Mary Jane n'est pas de taille à affronter le no man's land Timmy peut le faire Il peut survivre à la surface Doit-on préparer une expédition pour demain ? Moi je serais assez chaud d'envoyer Dolores Je suis assez chaud euh... Je suis assez chaud d'envoyer Dolo Parce qu'elle va foutre une ambiance de merde Voilà Voilà Donc on prépare une expédition Qu'est-ce que c'est ? On dirait un bourdonnement mais c'est de plus en plus fort Pourquoi les murs se mettent-ils à trembler ? C'est un séisme Attrapez quelque chose pour éviter la casse Voilà j'attrape la lampe Je suis content du coup Pas encore les expéditions Ohlala il commence à y avoir des mouches J'ai quand même un cadenas Mais je sais pas à quoi ça va me servir le cadenas J'ai quoi ? J'ai une lampe... J'ai un fusil hein ! Eh... Le fusil euh... Je vais peut-être tirer sur Dolores C'est possible C'était moins une La lampe a manqué de s'écraser au sol On a réussi à la rattraper de justesse Mais l'abri est dévasté Peut-être que quelque chose a été cassé Il faut tout ranger et espérer que ça ne recommence pas La déshétration de Mary Jane ne présage rien de bon Ok donc va falloir commencer à leur filer à boire et tout De l'eau de l'eau Timmy n'a que ça à la bouche Dolores va y rester si elle ne boit pas Putain au bout du troisième jour Ted a besoin d'eau vite Ok 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 Mais ils ont pas faim ! Moi je trouve qu'ils ont pas faim Putain on leur donne tous à boire Ohlala Oh putain c'est parti Quelle belle journée idéale pour faire un petit tour dehors Quelques étirements et respirer un bon bol d'air toxique Et pourquoi pas mettre la main sur deux ou trois babioles Si nous voulons survivre nous n'avons pas le choix Que doit-on emporter ? Bah Dolores va y aller avec ses mains Oh elle pourrait prendre le fusil Non elle va y aller avec ses mains Ah quoique est-ce que je l'envoie vraiment en expédition ? On va peut-être attendre un peu On va peut-être attendre un peu Le but est de survivre au maximum Le but est de survivre au maximum T'as pas de balle avec le fusil Ah ouais ? Vraiment ? Oh non C'est terrible Aucun soucis N'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui Timmy n'en a pas l'air mais il est plein de force Il supporte bien Eh de lui aussi il veut partir Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles Ted ne s'est pas plein enfin moins que d'habitude Mais c'est quoi cette famille reloue quoi ? Attribuons les rations Non non ils sont bien ils ont pas besoin de bouffer Ted est en assez bonne santé pour survivre aux allées extérieures J'aurais dû envoyer Dolores elle a l'air chaude Mary Jane est au meilleur de sa forme Timmy a l'air partant pour cette expédition Je sais ce que je vais faire Je vais envoyer Mary Jane Parce qu'il me faut ma femme Voilà Notre poubelle est devenue dégoûtante La bonne nouvelle c'est que le cheville l'a regardé pour avoir la petite coupée On ferait quand même mieux de nettoyer tout ça Si ces gros cafards verts n'inspirent vraiment pas la confiance On a rien pour nettoyer Nous sommes des porcs Salut Je suis un gros porc Cinquième jour Cinquième jour et je suis toujours en vie Oh non les cafards verts Tu peux cliquer Oh double cafard Oh la vache fait du bruit en plus Mais qu'est ce que Cette chose était énorme Et en voilà une autre Nous sommes perdus Ca commence à nous gratter Aucun soucis Ok donc Mary Jane est bien Timmy se porte comme un char malgré les circonstances La vie est dure pour tous en ce moment Mais Dolores est de bonne humeur On espère que ça va continuer Euh Peut être ça semble aller bien Même si le monde est devenu un gros tas de problèmes Attribuons les rations Moi je suis chaud pour pas les faire bouffer Oh Je suis chaud pour faire bouffer Mary Jane Et qu'elle parte en expédie J'envoie Mary Jane en expédie Avec ses mains Et sa bouffe Assez d'être assis Il est grand temps de sortir de ce trou Moi je pense que Mary Jane a un truc à faire Tu vois elle est bien Elle est capable de se battre On sent qu'elle est capable de se battre Oh elle est partie Elle est partie Elle agraille la soupe Elle l'a laissée Ted a soif Dolores a soif Timmy a soif Ils ont tous soif Mary Jane est sortie Pourvu qu'elle revienne vite Oh putain ils ont gribouillé son blaze Timmy a un faible pour le jus de pomme Mais là il le tuerait pour une gorgée d'eau Bah ouais les mecs ils ont des goûts aussi J'ai peut-être un petit cappuccino mon frérot Pendant que tu es n'hésite pas quoi Tu rajoutes un petit peu de miel Un petit peu de sucre Alors ils ont tous très soif Pour l'instant on tempo bien On a plus à nourrir l'autre Comme ça elle va essayer Elle va boire dans des gouttières C'est mon plan Voilà Qu'elle boive dans des gouttières Je vous le dis maintenant Mais ils ont toujours pas mangé là ? Ils ont toujours pas bouffé ? T'as envoyé Mary Jane sans eau Après est-ce qu'on le prend ? Vous me dites de pas donner tout de suite Elle va revenir verte En plus d'être grosse Super drôle la grossophobie Ouais C'est marrant ça Ouais moi ça me détruit Voilà je vous le dis Mais là déjà ça fait 6 jours Ils ont pas bouffé Ils ont l'air bien Non mais ils vont y passer là Attends Tel a très soif Va y rester Moi j'ai juste envie de Voilà Dolo tu vas boire un petit coup Sinon elle va crever Et une femme qui devient folle On veut pas quoi On a toujours essayé d'éviter les jeux d'argent Que ce soit dans les casinos Comme dans les maisons clandestines Quand quelqu'un a frappé A notre porte Il s'est présenté comme parieur On s'est montré méfiant Il nous a mis au défi Sur un jeu de carte de notre choix La mise de deux bouteilles d'eau Quoi 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 pardon Parce que là pour moi J'étais en mission apocalyptique Il y a un gars qui vient parier des jeux Là c'est quoi ce délire Il s'est présenté comme parieur On s'est montré méfiant Il nous a mis au défi Sur un jeu de carte de notre choix Eh je suis chaud en jeu de carte Deux bouteilles d'eau ? Mais on peut pas y jouer ? Salut Domingo Je t'ai très agréablement surpris de te attendre hier soir sur NRJ Bah écoute j'espère que t'as kiffé frérot Nous on a pris pas mal de plaisir Oh il commence à dessiner Il commence à dessiner Oh ça commence à partir en couille Après on est septième jour Déjà une semaine Nos ressources sont limitées On ne va quand même pas les jouer aux cartes Oh moi je suis chaud Moi je suis archi chaud Tout sur le rouge Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est Il faut montrer l'exemple aux enfants On a demandé Mais aux enfants il y a l'autre Elle est déjà en train de Elle est partie avec ses bras Elle est en train de combattre des mutants On a demandé à l'homme de partir bon débarras Timmy est affamé Timmy est en piteux état Il lui faut de l'eau tout de suite Dolores n'a pas mangé depuis longtemps J'ai envie de die On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Ah on en est là ? Moi je leur mets une full session Les gars je vous mets une full session Et ensuite on... Non attends Dolores t'as quoi toi ? Me dis pas que t'as soif encore Dolores Si tu viens de boire Il n'a pas mangé depuis longtemps Ouais juste on lui fait un petit peu de bouffe De l'eau on va pas la refaire boire Juste un petit peu de bouffe et je les mets tous bien Là ils avaient pas à manger depuis une semaine Avant l'apocalypse on n'arrêtait pas de dire que c'était mieux avant Après l'apocalypse on dit toujours que c'était mieux avant En fin de compte le monde n'a pas changé tant que ça Belle morale Là honnêtement j'aime bien ce jeu Parce que même les... C'est un petit jeu indé je crois Et t'es rien que les discours et tout c'est marrant C'est un peu original Ils se font quand même un peu chier quoi Donc c'est bien traduit donc bon Les beaux souvenirs sont une chose Jour 8 Mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles Aujourd'hui Dolores n'a pas fait de vague Tout va bien pour Ted dans cette mauvaise journée On les gère Je suis en train de gérer ma petite Tim On dirait que le prof de maths de Timmy, M. Freeman avait raison 1 plus 1 font bel et bien 2 Dans notre cas c'est plus que 2 cafards Parce que ces sales bêtes pullulent de partout Nous devons faire quelque chose avant qu'ils ne prennent toute la place Fusil Fusil ça part Fusil ça part ça éclate Parce qu'il y a le manche ça fusil On peut les tuer au manche On peut servir du fusil comme un... Comme quelque chose De puissant De délicat Oh j'avais pas vu celui-là J'ai un grand merci pour toutes les soirées animées Tu as seulement entendu le débat d'Aqua Boulevard Et j'aimerais savoir ton opinion là-dessus J'ai pas du tout entendu le débat d'Aqua Boulevard Mais je te propose qu'on en fasse euh... Reparle-moi-en à la fin du jeu Ok c'est drôle Mais merci beaucoup et merci Weastar et Flozoc Deuxième et quatrième Watsum OH ! MARIEJAY ! Elle est vivante ! On a gagné la bataille et peut-être même la guerre Une fois le massacre terminé On a jeté les restes des cafards près de la porte de notre abri Alors on a défoncé les cafards chez nous Oh ! On est bien là ! De notre abri comme avertissement A tous les insectes on va leur montrer qu'ils commandent ici Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface Dans cet environnement dévasté Au moins un être vivant a réussi à survivre On est tombé nez à nez avec un singe On ignore d'où il vient Peut-être du zoo Il avait l'air adorable On a joué un peu avec lui Puis il a commencé à nous suivre Alors que nous explorions les rues désertes Le petit singe Oh ! Moi je le veux là Qui nous a accompagné s'est soudainement enfui Il est revenu quelques minutes plus tard avec une boîte de soupe à la main Il n'arrivait pas à l'ouvrir et souhaitait la partager Oh ! C'est un petit singe Il est venu nous apporter de la nourriture Tenez les boîtes ! Ouvrez les ! J'arrive pas Oh la la 20 petites lyra merci beaucoup Bonne année à toi aussi je te souhaite le meilleur Oh ! C'est pas fini avec le singe Pendant l'expédition le singe s'est soudainement mis à pousser des petits cris C'est pas du tout le singe ça Et à creuser le sol devant nous Après quelques minutes nous avons découvert plusieurs bouteilles d'eau Personne n'avait essayé de les ouvrir Pareil pour la vodka qui se trouvait à côté ENCORE ! Une bouteille d'eau Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture Mary Jane est fatiguée Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances Donner à boire à Dolorès c'est une priorité absolue Elle a bu à pas longtemps ! Tête dit qu'il va bien Moi je propose full session pour Mary Jane qui a bien taffé Et Dolo on l'attend Dolo on l'attend On l'a mis bien déjà tout à l'heure Mary Jane doit se reposer Tête en pleine forme Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie Timmy peut le faire Moi je dis j'ai envoyé Mary Jane C'est Timmy Timmy depuis le début Timmy il a un souci Timmy c'est genre Timmy il fixe le mur Ça fait désormais 9 jours Si on a bien une solution à cet enfer Elle doit venir de notre gouvernement Ceux qui le critiquent sont soit des ternes insatisfaits Soit des communistes Nous sommes de bons américains Nous avons toujours payé nos impôts Sauf une fois où... Non rien Enfin l'oncle Sam volera forcément à notre secours Le gouvernement nous sauvera Restons à l'affût de leur signe de leur part Pas de radio Parfait Mais Dolores se porte bien Deux par deux Ah je peux les envoyer deux par deux C'est pas mal de les envoyer deux par deux Je savais pas Bouge ta cam Je me fous tout Je me fous là Je crois que je gêne pas en haut à gauche Peut-être mieux ici Alors ils sont toujours vivants S'il y a bien une chose à faire C'est utiliser la radio pour capter Mais j'ai pas de radio C'est notre soucis les gars Pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone Ou sinon on peut aussi vagabonder dans les rues Et attendre que quelqu'un vienne nous chercher La première option semble plus raisonnable Mary Jane affamée Timmy n'en peut plus Il a trop soif Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau Ted a besoin d'eau Vite Alors attends Moi je propose Timmy Dolores en expéd Mary Jane elle bouffe Moi je trouve que Mary Jane bouffe beaucoup Je... Voilà pour juger mais il y a quand même beaucoup de... Quand même beaucoup de ressources Je mets un Mary Jane Timmy Euh... En expédition Avec full ressources Bah non je peux en envoyer K Mais vous mentez hein Vous faites que mentir A chaque fois vous... Vous êtes encore plus dans le mensonge Moi je crois en vous euh... Elle va pas tenir... Elle n'en peut plus Moi je pense qu'on peut encore les tempo peut-être un petit peu hein Je vais mettre full ration à... A Dolores Dolores elle va galère quand même Après elle a pas spécialement besoin de bouffe hein Timmy j'ai juste envie de le mettre bien Elle est l'affamée Les parents doivent tempo hein Les parents sont censés être fort Elle va crever Est-ce que je lui mets une lampe ou pas ? Je suis chaud de lui mettre une petite lampe à Timmy Mais Timmy j'ai l'impression qu'il va choke hein Non allez je lui fais confiance Faisons confiance au roux en 2018 Ils ont trop souffert Ils ont trop subi Onzième jour Timmy n'est plus là Dolores se porte comme un charme Quand tu vois les deux... Les deux cas... C'est... C'est dur quoi Côté elle elle est clean Elle est solide quoi Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture Timmy est sorti de l'abri Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il n'en revient pas ? Il est ressorti avec une lampe Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Mais attends Marie-Jane vient de bouffer ! Y'a un moment ça suffit aussi ! Oh non mais putain ! Rien qu'elle demande du rab à chaque... Ça va ! Il faut qu'il boive rapidement Bon ça va on va faire boire tout le monde Elle fait chier Elle fait chier C'est l'autre Après les autres... Elle c'est la bouffe Les autres c'est l'eau Donc chacun... C'est pas si mal hein Dolores elle est maquillée et tout Non mais Dolores elle est en boîte Tu la vois pas mais... Marie-Jane est rentrée blessée Ça on le sait 3 jours après Sa dernière expédition Elle n'a rien dit Et on n'a rien remarqué Tout allait bien jusque là Mais sa blessure s'est infectée Quelle conne putain Elle est dans un sale état J'aime pas Marie-Jane Voilà je vous le dis C'est possible que je la fasse crever Marie-Jane... Je la sens pas Marie-Jane elle rentre blessée d'une expédition Quand il y a de l'apocalypse Elle dit pas qu'elle est blessée Oh putain c'est un zombie Oh non les gars Oh non Oh je... Je ne sais que faire On va lui mettre un coup de fusil Marie-Jane va s'en sortir Ce n'est pas la première fois qu'elle va mal Ni la dernière Enfin il faut dire qu'elle a l'air un peu pâle La déshydration de Marie-Jane ne présage rien de bon Marie-Jane est tombée malade Putain On m'a pas dit qu'elle avait soif Elle dit pas Elle dit pas ses zombies Voilà c'est ça le soucis C'est ça le soucis un peu quoi Dolores va plutôt bien Enfin elle ne l'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui Peut-être va bien Bon on va lui donner à boire Mais le soucis c'est que J'ai pas de kit de médecine Le soucis de Marie-Jane c'est qu'elle va rendre malade tout le monde quoi On a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur Des gens ont peut-être été sauvés Il faut se renseigner Mais pour ça on a besoin d'une radio Pour ça que Timmy est en expédition Oh putain j'ai peur de la gueule de Marie-Jane Oh ça va être un démon Oh non bien Elle se tient plutôt bien Mais je pense qu'elle va contaminer lui Ted a faim Malade fatigue Bon repose toi hein T'as que ça à foutre hein de dormir Moi on en sait mieux en sport Un jour de plus sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer Marie-Jane a l'air d'aller aujourd'hui Pourvu que ça dure Ted et Dolores n'ont pas mangé depuis longtemps Bon attends ils ont quoi concrètement là Maladie fatigue Elle a rien euh Bon on va leur filer un peu de bouffe hein On va leur filer un peu de bouffe au calme Il nous en reste encore trois et demi Sachant que Timmy est en Elle engloutit deux boîtes de soupe Notre patient s'est mise à rude épreuve dans cet abri Nous voulions voir si la situation à l'extérieur s'était améliorée Mais à peine sorti nous avons aperçu des yeux rouges Qui nous regardaient de manière terrifiante Nous avons pas eu le temps de réfléchir Boum fusil Boum Fusil Tout de suite t'hésite pas Tu crosses Tu crosses Coup de crosse Marie-Jane va mal De pire en pire En plus il laisse ça là Attention quand même Vous laissez Et c'est quand qu'on joue aux dames là ? Parce que ça occupe hein Un coup de fusil a suffit pour faire fuir Ah j'ai des balles donc Mais vous m'avez dit nympes encore J'ai des balles A suffit pour faire fuir la créature qui nous épia dans le noir Peut-être qu'on l'a abattu Nous ne l'avons plus jamais revu Oh mais il se bat contre ça Timmy Y'a-t-il des médicaments pour Marie-Jane ? Non non Donner à boire de le reste c'est une priorité absolue Peut-être t'as très soif Elle est en quoi ? Elle est en maladie de fatigue ? Soif, soif Je vais les tamper un peu Parce que je les trouve exigeants les parents Ils ont bien tanké jusque là Je pense qu'ils sont capables C'était Timmy Ah c'était Timmy Timmy est parti dans le bootcamp en Asie Oh putain Qui eut cru qu'en ces temps post-apocalyptique On est encore la tête à se disputer pour des banalités Bah quand tu passes 14 jours l'un sur l'autre avec une Une si tu veux qu'il y a une plaie comme As Comme As sur tout le bras On est encore la tête à se disputer Quand l'avenir ne présage rien de bon Et qu'on est coincé entre 4 murs Il en faut peu pour que ça dégénère Voir qu'on sorte les poignards Ah ouais carrément c'est-à-dire que C'est pas en couille là du coup Timmy 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 Retour de Timmy OUI MON BÉBÉ Mais euh... C'est un Timmy qui a connu euh... C'est un Timmy qui a connu l'enfer là C'est... C'est pas facile là quand même Nos disputes a pris fin pourvu que ça dure On était vraiment inquiets pour Timmy mais il est revenu Eh deux semaines et on tank ! La famille en forme Petite lampe Qui aurait cru que les meubles en bois étaient si durables ? Nous avons trouvé une table et des étagères dans les ruines d'un immeuble Nous avons compris que c'était les restes de la bibliothèque Qui avons décidé d'inspecter les lieux Bien On a trouvé une boîte de... Ah mais on fait que trouver de la bouffe On a besoin d'autre chose Une boîte de déjeuner sous la table de la bibliothécaire Avec un peu de nourriture Qu'est-ce que ça a... Qu'est-ce qui a bien pu l'empêcher de déjeuner ? Peut-être l'effondrement du plafond Besoin d'eau pour Mary Jane Besoin de manger Et fatigué pour Timmy Peut-être... De le reste ne va pas tenir longtemps sans eau On dit que Ted a déjà un pied dans la tombe Putain c'est Mary Jane Mary Jane fait encore des dessins Nan Marie je suis désolé mais là ça commence à être beaucoup Voilà ça commence euh... Nan attends ils ont quoi ? Déshydratation Ah c'est plus soif c'est déshydratation là Y'a faim ici ? Nan c'est que de la déside euh... Ça va être juste un petit peu d'eau hein ! Un petit peu d'eau glissée euh... J'ai envie quand même d'apporter un peu d'eau à Timmy Mais Timmy a ramené qu'une boîte de conserve ! Oh attends... Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors Dolores pense pouvoir survivre dehors Les gars est-ce qu'on fait une expéd ? Est-ce qu'on se fait une expédition ou pas ? Envoie Dolores Moi je pense Dolores elle peut affronter la jungle Parce que meurt d'envie de risquer sa vie dehors Ted euh... Ted il en a plus rien à foutre quoi On a plus rien à foutre Le périple nous a un peu déçu de Timmy Il est allé en solo Oh attendez ! Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose Oui, ok on va envoyer, on va envoyer Au milieu des débris et des membres déchiquetés nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes nonchalamment Le chat nous a suivi jusqu'à notre... Moi je préférais les singes C'est plus gentil un singe, ça te ramène des caisses et tout Tu sens qu'il y a un partage entre le singe et toi Le chat... Le chat nous a suivi jusqu'à notre avril Depuis on l'entend qu'il gratte à la trappe Doit-on le laisser entrer ? Moi j'ai peur Moi j'ai peur de... Moi je suis allergique au chat C'est tout con, je suis allergique au chat On est dans un bunker fermé Moi je pense que ça pue Moi je vais le laisser dehors Je vois que c'est partagé sur le chat, il va vous bouffer Le truc mec, il y avait des cafards mutants Timmy il est revenu Ça nous rappelle des périodes sombres de l'histoire Si tu veux là ça gueule Donc euh... On va dire non Je suis allergique, je suis allergique Je suis allergique, on a peut-être... Dis moi qu'on a bien fait Et là on va dire euh... Le chat avait 48 boîtes de nourriture sur lui Dommage L'offert Nous n'avons pas besoin de plus de bouche à nourrir Et on ne peut pas faire confiance au chat Ah ! Surtout en ces temps difficiles Nous avons ignoré les grattements et tout était calme Cette nuit le chat a dû partir Moi je dis il voulait de la merde Il voulait des trucs chelots Marijen affamé Timmy vraiment besoin de manger La vie est dure pour tous en ce moment Mais Dolores c'est une bonne humeur aujourd'hui Bah elle va se barrer elle On espère que ça va continuer Tête va bien Oh putain il y a un... Oh ça va jouer en pile ou face je pense Attends, ils ont quoi là ? Ils sont bien hein Ted et euh... Mais fatigue ça fait 5 jours il se repose hein Moi j'ai envie de faire un pile ou face hein Entre Ted ou Dolores Qui va aller dehors ? Parce que celui qui sort On le met bien hein On le met full bouffe hein Moi je pense qu'on le met full bouffe Je fais un pile ou face Face c'est Dolores Pile c'est Ted Les deux On peut faire les deux ? Attends, tout à l'heure on a pas pu Vous êtes encore en train de me mentir ? Voilà, parfait, vous êtes en train de me mentir ? Voilà, super, encore un mensonge Donc pile, Ted face Dolores C'est face, c'est Dolores Oh Dolores ! Oh il y va ! Oh putain fusil Non, faim, malade, fatigue, faim Ok, eux deux ont faim Dolores elle va porter ses couilles en mère de famille Ted euh... Ted c'est un branleur Moi j'ai limite Et c'est pas une blague J'ai limite envie de lui filer le fusil à Dolores Parce que je pense qu'elle est capable euh... D'envoyer les trucs Moi je pense Dolores amène de l'eau Ah ah Oui Non Oh oui ! Oh j'aime l'humour ! Oui ! Ok Dolores c'est parti Elle avec le fusil Lui toujours pas de rasoir C'est clean Ted Timmy euh... ouais non eux ils sont... bah ils sont foutus hein j'ai l'impression L'état de Mary Jane ne s'est pas amélioré Timmy a vraiment besoin de manger Tu viens de manger ! Il a faim, il a soif Il est en galère ce gars Ce gars il est euh... Dolores est sorti à la surface, on croise les doigts pour elle Je pense qu'elle va mourir et nous perdre le fusil Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien Oh on s'en fout On s'en bat les couilles frérot, je veux pas te mentir Rien à foutre ! Mais du coup tant qu'on a pas de caisse En fait il nous faut de... Il nous faut de... Il nous faut des caisses de ravitaillement Enfin de médecine Faut qu'elle trouve ça Dolores Mais Dolores elle est capable de porter ses couilles Vous vous rendez pas compte mais euh... Lui il a faim et soif du coup c'est ça ? Je recheck pardon, excusez moi parce que... Soin, soif et faim On va le mettre bien Timmy Parce que si il commence à être malade ça va être chiant Tant qu'on a de l'eau et la nourriture on peut rester dans cet abri Mais il va bien falloir sortir un jour Si possible il faudrait aller se réfugier directement Plutôt que tenter le diable Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver Et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret Rempli à rabord de soupe de tomates Ça existe bel et bien Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet Il suffit de contacter l'armée Bah ouais moi j'ai vu Walking Dead ça existe J'suis pas sûr pour une fille que ça soit facile Et allez ! La pression du patriarca Mais bien sûr Oh il commence à dessiner des trucs chelous là Oh bientôt plus d'excité Honnêtement c'était quoi ? Pourquoi j'ai pris le cadenas en fait ? Genre moi je me pose juste cette question du cadenas Et je regrette un peu peut-être S'il y a bien une chose à faire c'est utiliser la radio Oh j'ai pas de radio ! Voilà je m'excuse je l'ai pas pris Je... On peut aussi vagabonder dans les rues Et attendre que quelqu'un vienne nous chercher La première option semble plus raisonnable Je pense qu'on va à tempo La déshydratation Timmy a vraiment besoin de manger Gros tu viens de bouffer Tu viens de bouffer mec Bon du coup lui il a juste soif Donc on est tranquille Soif Fin Je pense qu'on va faire à blanc là On va lui filer juste un peu d'eau à elle Parce que sinon elle va... Oh un marchand à l'apparence louche portant Oh c'est bien ça Portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient On ne peut pas voir ce qu'il est à l'intérieur Et le marchand nous lance des regards furieux Chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac Doit-on accepter son offre ? On a plus de fusil On a combien de soupes encore ? On a 3,25 soupes On a l'autre Est-ce que contre une boîte de soupes Je lui prends le sac ? Le sac où il peut avoir tout Il pourrait avoir une radio hein Moi je dis oui Moi je dis on y va on porte nos couilles Et sinon on lui court après hein Timmy tu lui saute dessus tu le mord Tu fais tout ce qu'il faut Oh Oh putain Oh on a Charikov Oh on a le chat il est moche en plus Putain il est pas beau Il est pas beau il est pas beau Ca se voit il est en difficulté Cet animal est en difficulté quoi A peine la fin La porte refermée derrière le marchand Le sac se met à bouger violemment Et à émettre des sons perçants Terrifié nous nous sommes collés au mur La bête qui est parvenue à s'échapper Non faites qu'un chat domestique Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant Ah en plus il nous met pression Le gars on l'héberge Il nous met pression C'est un plaisir Puis c'est rapidement mis dans un coin Pour faire sa toilette Il est écrit Charikov Sur son collier C'est peut-être son nom Bah ouais Il s'est bien fait baiser Dans le séjour calme Dans ces conditions les jours calmes Valent de l'or Par chance rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui Tu sais c'est genre euh T'as l'impression que c'est Michael Jackson quoi Michael Michael Jackson Michael MG En parfait petit louveteau Timmy fait ce qu'il peut Avec ce qu'il a Moi j'ai envie que Timmy Devienne animal en parlant au chat Avec Timmy et le chat devienne euh Ne fassent plus qu'un Mais là je vais devoir donner Oh putain si le Oh il doit avoir des maladies le chat On va être foutu hein On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Putain le mec il fallait passer la moitié de sa vie Avec un pied dans la tombe Ah non ça va j'ai pas à le nourrir Fin déshydratation Malade fatigue Bah tu me prends un Déshydratation Fin il a pas encore euh Je pense qu'on peut le tempo encore On a épuisé tous nos sujets de conversation Oh putain au bout du 19ème jour déjà On a bien bossé je trouve hein Personne ne semble vouloir prendre la parole Le silence devient pesant Il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou Caresser le chat C'est peut-être le seul moment Où le chat va être utile Devenez pas fou il y a un animal Non mais Le chat commence à nous mettre full presse quoi Insecticide Oh on arrête pas des trucs Non mais le chat commence à nous mettre vraiment genre full presse C'est à dire que le chat Dans genre 10 jours il domine quoi Oh non c'est bien ça Peut-être qu'avec un peu d'imagination on arrivera à entendre les voisins En jouant dans l'abri Charikov a trouvé une petite boîte en bois Qui était cachée derrière des briques Elle contenait des souvenirs inutiles et une vieille bombe Eh Solide Charikov là Ah Charikov Timmy n'a pas besoin de grand chose Ah pardon Ted a faim Ted est très fatigué Je suis désolé Ted Mais je peux pas faire grand chose de plus Vous avez quoi vous ? Malade fatigue Soif fatigue Timmy on va le tempo Lui on va lui donner à bouffer Parce qu'on a plus beaucoup Les jeux peuvent être un bon moyen d'étendre l'atmosphère Bah j'ai pris pour ça de l'échec là Le damier Pour une fois qu'on nous demande de pas de travailler Profitons-en un peu Ok Pas de soucis Peut-être il va se suicider avec l'insecticier Non non on va l'éloigner Oh Une map Un fusil fou Un fusil abîmé Et une carte Mais ça c'est Oh et des jeux de cartes Ça c'est ma dolo ça Toi t'es allé dehors avec ton fusil et t'as bossé On s'est mis à jouer aux mimes Au bout de la troisième invitation de soupe de tomate Enfin c'est leur vie ça On a essayé qu'il était temps d'arrêter la partie Tout le monde était heureux de retrouver Dolores Seine et Sauve Difficile de s'orienter dans les décombres de notre ancienne ville Mais on a fini par trouver la station service Elle est à peine reconnaissable Il ne nous reste que des morceaux de voiture Et le tiroir caisse qui a l'air d'avoir servi de punchy ball à un mutant Un camion avait été abandonné dans la queue de la station service On a tout On a tout de suite reconnu son logo Nul autre que l'entreprise de soupe en conserve Et boum Une petite soupe La soupe Qui nous a coûté Charikov On a trouvé des bouteilles par pied autour de la caisse Les explosions ne les ont pas affectées Curieux comme l'ombre du pompiste est resté brûlé sur le mur Oh ouais c'est bizarre Oh bouteille d'eau Il y avait une carte dans une des voitures En les parcourant on a trouvé un gros X rouge avec inscription Une machine à remonter le temps est cachée ici Il y avait un jeu de cartes derrière la caisse Après l'avoir ramassé et compté On a vu qu'il ne manquait que 3-6 Ça ira très bien Parfait Notre fusil n'était pas fait pour partir en excursion avec nous L'erreur L'erreur Ça a été ma seule erreur Voilà Ça a été euh Le fusil J'aurais mis une petite lampe Après elle a quand même fait euh Le fusil nous a rapporté des choses hein Est-ce qu'on peut toujours se servir en fusil en crosse Pour écraser des insectes ou pas ? Il nous reste un peu d'eau T'as vu le mime ? Pas mal Mary Jane n'a pas arrêté d'en redemander Toute la journée Timmy est en piteux état Il lui faut de l'eau tout de suite Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Ted a le ventre qui gargouille Non mais lui c'est de la gourmandise Lui il est là pour s'enfiler des pistaches quoi Mary Jane n'a pas arrêté d'en redemander toute la journée Bon Eau pour Mary Jane Timmy Eau Dolores Bouffe Voilà Bouffe Eau Eau Ça me semble legit Pourquoi vous spammer 666 ? Vous avez cru que vous étiez avec vos potes dans une forêt là ? Après avoir maté un tuto youtube satanis.com ou quoi là ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Alors On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire La cabine téléphonique de notre rue y a survécu et sonne en ce moment même On devra On devrait envoyer quelqu'un pour répondre Mais attends mais qui est encore en vie quoi ? Ah parce qu'il manquait 3-6 ça fait 666 C'est vrai que c'est dark C'est vrai Tout le monde est mort J'ai envie d'envoyer Sharikov en Oh putain Parce que je vais mettre bien un mec Parce que lui il est vraiment au bout Il n'y a que lui qui est pas parti Ted Je vais envoyer Ted Ted va y aller Ted va y aller je pense On va bouger Ted Parce que Ted Ted c'est un souci pour le groupe je pense Jour 22 Comment ça je y aller alors ? Ah Dolores Ça me fait mal de voir Dolores comme ça moi Quand on a décroché la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley La ville d'à côté On a commencé à échanger des informations puis on a été coupé Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent Ted est bien rentré de son expédition Bonne nouvelle Marie-Jean a l'air de s'adapter à la situation on dirait qu'elle va bien Du jour qu'elle est malade Timmy est affamée Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Ted est épuisée Qui est la personne à tendance suicidaire s'il vous plaît ? Qui dessine ça parce que Attribuons les rations Mais moi je serais chaud pour rien leur donner là Voilà je Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Elle a mangé en bouffant en rentrant d'exped Timmy est affamé Il nous reste quoi ? Petite soupe pour Timmy Moi je pense que je vais rien donner On tente on tente C'est étrangement calme là dehors La voie est libre Est-ce qu'on doit préparer une expédition ? Bah non ils sont tous morts là Condonnation à mort Trop faible Elle a peu de chance de survivre Il ne reviendra jamais Nice une belle famille Voilà une famille Une famille pas mal Salut Dominique First time que je te regardais Bah écoute Mexu Bienvenue on joue à un jeu qui s'appelle 60... 60 seconds to survive Yeah Et du coup c'est assez marrant Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à ça Et j'aime bien Et juste après on va avoir B-Boy Et on va partir sur la Dio Fortnite Ensuite on fera du Uno Toute une soirée avec B-Boy Ça reste d'être marrant Bonne petite soirée de trim Alors s'il y a bien quelqu'un qui nous manque C'est notre grand-ongle Terry Oncle pardon Il savait si bien à côté des histoires Ça serait si bien de pouvoir l'entendre encore Nous parler de sorcier De tortue, d'éléphant Et pourtant nous n'avons aucune photo de lui Que des souvenirs Cool Cool, 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 cool Bonne news Bah les couilles hein de mon côté Nous sommes coincés ici sans photos Sans nouvelles et sans pensée agréable Quel monde cruel Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture Timmy est affamée Dolores a un petit creux Il faut y rester si elle ne boit pas C'est la routine pour Ted Il vit sa vie Lui ça y est hein Timmy en bouffe Dolores en boisson On l'a bien tempo Ils ont bien survécu 23ème jour Ted est bien trop faible Bah là moi j'ai l'impression Que Ted est en train de remonter hein J'ai l'impression que Ted remonte la pente là Oh En essayant de carrer ce petit diable Nous avons trouvé un morceau de papier Sur son collier avec une adresse Mais 5 jours pour trouver ça Avec une adresse inscrite dessus Se pourrait-il que ses précédents propriétaires Soit toujours dans le coin Et mort d'inquiétude Les chances sont minces Mais on pourrait leur rendre visite Ou voir ce qu'il reste d'eux Ils l'ont abandonné hein Ou il s'est peut-être barré le chat Il voulait peut-être pas euh... Moi je pense je vois du go Je vois du go mais... Là on s'inquiète même pas pour le chat On s'inquiète pour les anciens propriétaires du chat Là euh... On a des mecs qui sont malades hein Tiens vous me dites tous go Eh mais là je me fais manipuler par le chat hein Quand je vais avoir 3 morts sur cette... On y va Allez on va caresser le petit diable Ils vont tous corner C'est à cause de vous Sachez-le c'est à cause de vous Ils sont morts tous Oh putain la vache elle est en train de se chier dessus elle Et le chat est parti Et voilà on a rendu le chat au propriétaire Bon move les gars Bon move Vous êtes solides Voilà Avant même d'avoir Avant même d'avoir atteint le bout de la rue Deux hommes portant des manteaux sombres et d'élégants chapeaux nous ont arrêtés Et se sont roués sur le chat pour le prendre Prétendant pour qu'il le recherchait depuis longtemps Apparemment Charikov manquait énormément à sa propriétaire Une vieille dame Nous avons haussé les épaules et sommes retournés à l'abri Voilà des vicos hein Donc là on peut le dire C'est à dire qu'il y a vraiment un comportement jusque là de vicos Cela n'a pas semblé déranger le chat alors pourquoi cela nous dérangerait-il ? Heureusement qu'on s'est pas trop attaché à lui ces quelques jours Bah il a trouvé des trucs hein Je le trouvais pas mal moi Non mais tout le monde a besoin d'eau, Mary Jane ne fait pas exception Mary Jane est épuisée Mary Jane s'est reposée Ce qui est bien c'est que c'est rapide Timmy a vraiment besoin de manger Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau Timmy est épuisée Mais il y a eu 5 jours là dans le truc ou... Donc euh... Bou... eau... eau... Peut-être d'être soif De l'eau pour tout le monde ? Peut-être pas pour de l'eau De l'eau est tank hein Mary Jane est morte C'est vrai que Mary Jane ne va pas bien hein On va pas se mentir On va filer un petit peu de bouffe à Mary Jane Elle mérite Après je pense qu'il fallait la laisser Mary Jane est motivée pour sortir Allez hop tu dégages Super Parfait Elle tente le tout pour le tout S'il y a bien une solution à cette... Parce qu'en fait elle peut peut-être se transformer Et leur faire peur dehors Et ça S'il y a bien une solution à cet enfer Elle doit venir d'autre gouvernement Ceux qui le critiquent sont soit d'Eternel Insot Mais ça on l'a déjà eu celui-là Celui-là on l'a déjà eu Mais il y a toujours pas d'appel Allez Mary Jane dehors Au charbon Elle a peut-être déjà crevé avant Non elle est bien Elle est dans un bel état Moi je vois ça Je vois ça dans un moment de... Difficile J'aurais peur S'il y a bien une chose à faire c'est utiliser la radio Pour capter les messages d'urgence Non puedo Non Non puedo Non Timmy se porte comme un charme Malgré les circonstances Quel courage T'es beau toi Enfin je t'aime toi Il reste un petit creux Tête va bien Elle était calme Elle est solide les gars Bah je vous donne rien à bouffer hein J'ai envie de rien lui donner Peut-être qu'elle y aille à main nue Parce que je pense que là à l'heure actuelle C'est une belle brute hein Non Non À l'heure actuelle Elle est quand même plus proche de l'ouroukai Que de l'humain quoi Donc euh Donc il y a peut-être possibilité qu'elle s'acclimate Tu vois A main nue et euh La carte Non non la carte elle va la perdre Elle va mourir les gars Elle va mourir Oh il y a un chat Eh il est là Il est de retour le charikov Alors c'est qui ton vrai maître maintenant J'espère que t'as ramené à bouffer Il a pas l'air d'avoir grand chose A notre grande surprise nous avons trouvé charikov dans l'abri ce matin Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu Est-ce parce qu'on le traite bien notre grand coeur notre optimisme Ou bien simplement notre réserve de boîte de soupe Bah il a compris Marie-Jean est sortie pourvu qu'elle revienne vite C'est très bien La carte ça peut lui servir Non non la carte C'est vrai que la carte aurait pu être pas mal quand même Avec du recul La carte aurait peut-être pu passer Dolorès a un petit creux Dolorès commence à être sérieusement déshydraté Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui que tout va bien Bon ça Un petit peu d'eau pour Dolor Voilà ma petite Mon petit chat là Clac Oh Encore une décision Vingt-sixième jour Peut-être un mois qu'on tankera Charikov a l'air de vraiment apprécier notre damier Son jeu préféré Bah y'a que lui qui joue Son jeu préféré lorsqu'il s'ennuie Et que tout le monde Tout est calme dans l'abri Et de pousser les pions hors de la table Tout en regardant la réaction de la personne qui se trouve à proximité Fait chier Charikov quand même hein Le bruit des pions heurtant le sol toutes les dix secondes Nous tape sur le système Nous envisageons de lui retirer le jeu Devrions-nous laisser Charikov jouer avec les dames ? Ah là vous allez Vous dites tous oui Vous vous dites tous oui là Mais le chat est en train de nous victimer les gars Donc là on va laisser le chat Oui Laisse-le Donc on le laisse On le laisse rendre fou tout le monde ? Il va de def sinon Il pourrait attaquer Il pourrait attaquer c'est vrai Non mais il va prendre le contrôle Marguerite Bienvenue Bienvenue à toi poulet à la braise Merci frérot Bouffe-le Mange-le Mais non bah les couilles J'ai peur qu'on se fasse attaquer les gars Le chat carré oublie jamais On fait confiance aux animaux Butte-le bouffe-le Bah y'a pas cette option moi Charikov il va aller manger Moi j'ai peur euh non Bon allez vous dites non Oh bah il va nous éclater hein Il va nous éclater Il va nous bouffer Il va nous tuer Il va nous tuer On est tous morts Oh là j'ai peur J'ai peur de voir Oh ça va Mais il met pression quand même hein dans son coin Oh bah putain y'a plus le damier On l'a retiré ? On l'a viré ? Lorsqu'on lui a interdit de jouer avec le damier Charikov est parvenu à le briser en deux C'est impossible le gars Le mec il a mis des gros coups de coude T'sais le chat C'est incroyable Il est parvenu à le briser en deux Explore aussi impressionnant qu'improbable Vu l'absence notable de pouce Opposable chez notre ami Nous sommes tristes d'avoir perdu notre beau damier Mais au moins nous sommes saufs Mieux vaut les dames plutôt que nous Bon choix Bravo les gars Je vous le dis Solide Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau Ok Doloré c'est un petit creux Bon bah écoute moi je vous propose de continuer comme ça Sans donner On l'appelle Triple H Les jeux peuvent être un bon moyen de détendre l'atmosphère Et d'oublier un peu nos soucis Pour une fois que nous ne demandons pas de travailler Profitons-en un peu Mais moi je veux des petits présidents là On pourrait se faire des presse hein Sur... Y'a des cartes et on s'en sert pas quoi Ah On sent que le chat commence à prendre de plus en plus Ouh Excuse moi je voulais pas cliquer sur toi Je vois que tu me mets aussi une pression donc euh L'épuisement Ouais là c'est carrément de l'épuisement quoi Ted a vraiment besoin de manger Tant pis tes états Il lui faut de l'eau tout de suite Ohlala Vente qui gargule on dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Oh putain lui il est en train de die lui On a voulu jouer au roi du silence Oh putain Les cons Les cons Lui c'est de la faim C'est de la déshydratation C'est de la déshydratation Dolorès moi je la trouve clean hein Je trouve qu'elle bosse bien Elle m'impressionne hein Elle est en petit creux Vas-y je vais mettre full pour les deux Et Dolorès qui doit tanker pour les autres hein Marie-Jeanne est toujours parvenue Un fracas assourdissant Un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe de notre plafond La recette parfaite pour bien démarrer une journée Il s'avère que Sharikov a trouvé un nouveau jouet Un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur On ne sait pas à quoi sert ce câble Mais tant que les lumières fonctionnent Il ne doit pas être si important pas vrai Devrions-nous empêcher notre ami à poil De jouer avec ce câble et essayer de découvrir ce qu'il en est ? Moi je pense au pire il s'électrocute Alors j'aime les animaux dans la vraie vie hein Je vous le dis Mais euh... Mais je vous dis aussi qu'il faut quand même vivre Moi je pense qu'on le laisse jouer Donc non on devrait pas empêcher notre ami Tu vois On devrait encore tout briser Le chat est tellement alloué Il est chiant hein Parce que euh... Non moi je dis on continue On devrait nous empêcher Non non vas-y J'empêche pas T'as le droit de faire ce que tu veux gros Dernière fois t'as... T'as trouvé des trucs hein De temps en temps tu nous victimises mais... Il a trouvé un truc ou pas ? Ah non Il y a de moins en moins de bouffe et tout Marijen aurait du être de retour Il a du lui arriver un peu par Put... Elle est des leurres maintenant Nous ne voulons pas vraiment prendre le risque d'énerver Sharikov Ah ouais C'est vraiment... On avoue être délicose quoi Salut Domi, merci pour tes streams Tu m'as rendu la joie de vivre Oh trop mignon Bah merci à toi frérot J'espère que tu passes un bon moment C'est ça le plus important Et merci Sneaky Frenchy pour le 15ème what's up Nous ne voulons pas vraiment prendre le risque d'énerver Sharikov En lui enlevant son jouet Il nous a déjà griffé pour moins que ça C'est incroyable C'est genre vraiment... Laissons le faire Ce câble ne sert probablement à rien Pour Timmy Pas de nouvelles, bonne nouvelle Dolores n'a plus de force Elle ne mange pas ce soir Elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain Commence à être sérieusement On lui fait euh... Voilà Les deux autres sont bien Là on lui fait une full session Faut Marie-Jeanne Timmy a une chance de revenir Les gars Les gars on part en expéd Timmy part en expéd Timmy avec une carte Et si on partait enfin pour le Nevada Une fois sorti d'ici Ca fait trop longtemps qu'on repousse plus d'excuses Les mecs ils ont cru qu'il partait Il part au club maître derrière le gars quoi Quel enfer Est-ce que j'ai des trucs ? Non il se réveille... Il met la pression moi ce... Oh des balles ! Mais le fusil est mort Il est bon d'avoir des plans à long terme Mais à l'heure qu'il est Il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau Lors d'un de ses épisodes de démence Vers 3h cette nuit Charikov a couru tout droit sur le mur Le heurtant de plein fouet Faisant tomber une brique décélée Derrière se trouvant une boîte à cigares Contenant des munitions Merci à celle... Mais Charikov cari hein Il prend les murs il est ouf mais euh... Oh non Dolo Oh Dolo en fin de vie Oh Timmy il va cari Timmy il va moins... Il va bien du moins c'était le cas il y a 5 minutes Oh non ils sont tous malades Même si le monde est devenu un gros tas de problèmes Oh non elle est malade putain Un petit creux bah je vais la faire manger hein Il nous reste une soupe Il nous reste une soupe Il va partir Il va partir avec la carte Ce que j'aurais du faire tout à l'heure C'est le moment ou jamais Timmy est notre seul espoir Crie pas Domi tu me... Tu me fais peur Désolé C'est l'intensité... Oh le chat Oh le chat en total contrôle de la situation Le chat qui est de plus en plus à l'aise Timmy est sorti de l'abri Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas ? Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Dolores est épuisé Tu viens de manger T'elle a très soif Putain mais elle elle est foutue hein Faim, malade, fatigue, épuisement Il nous reste plus assez à bouffer hein Le chat à côté de la clim Très soif Je pense que je vais juste filer ça à Ted Juste pour qu'il ne crève pas Dolores va crever quoi qu'il arrive On peut rester assis Mais en fait faut que... Faut que Ted pousse Dolores Pour pas que... Pour pas que les maladies se... Tu vois genre... C'est assez dur à faire hein Quand t'as vécu 30 ans avec quelqu'un Ce moment où il crève et... Tu vois tu peux sortir s'il te plaît C'est dur mais faut lui faire comprendre On peut rester assis dans cet abri A nous lamenter sur notre sort Où on peut commencer à élaborer un plan de secours Qui eut cru que les communistes Détruirent un si joli quartier pavillonnaire ? Putain c'est quand même euh... C'est l'Amérique hein America ou... Eh 32 jours c'est déjà bien Je sais pas si j'ai déjà fait mieux hein Oh y'a de l'eau par terre Peut-être je le trouve solide hein Soin, soif, faim, malade Y'a là tout quoi Si y'a bien une chose à faire c'est utiliser la radio Super merci Première option sans plus raisonnable Parfait Un petit creux doit boire de temps en temps Euh... je lui mets un peu d'eau Elle a un petit creux Elle doit boire de temps en temps Je lui mets une petite lampée Oh ! Femme armée et dangereuse en vue Ohlala ! Ça peut être quelque chose là ! Femme armée et dangereuse en vue Heureusement elle est à court de munitions Elle prétend être une chasseuse de créatures mutantes Et sa proie du jour est une énorme araignée mutante Nous sommes pratiquement certains qu'elle a perdu la tête Que compte-t-elle faire avec cette araignée et lui mettre un collier ? Si on daigne l'aider elle nous promet de nous rendre bientôt l'appareil Je pense qu'on a pas le choix Moi je pense qu'on a pas le choix Je pense que... Il faut... Il faut un moment... Il faut donner Il faut donner, on verra On va peut-être se faire buter Si on se fait buter c'est chiant Odol ! Odol ! Et Timmy reviens jamais là Parce que Marie-J elle en a compris Elle aurait pu nous tuer mais elle l'a pas fait Ce n'est pas rien Nous lui avons donné des munitions Espérons qu'elle tienne parole Ça nous coûtait rien Les munitions ne servaient à rien Le fusil était KO Donc euh... Rien de nouveau pour tête T'as l'air bien Petit creux Bah les gars on va passer hein 34ème jour Aujourd'hui nous avons accueilli un soi-disant scientifique probablement fou dans notre abri Mais putain quelle erreur déjà Il s'avère que Charikov est non seulement un chat très mal élevé mais aussi le précieux assistant du scientifique qu'il appelle Docteur Charikov A cause de la disparition du chat le projet du doc est au point mort Il s'attend à ce que nous l'aidions pour compenser la perte de son assistant Le chat s'en moque il veut clairement rester ici pardon Le doc a beau être fou ses connaissances pourraient nous être utiles à long terme Il pourrait soigner des gens Il pourrait soigner des gens Il pourrait clairement soigner des gens Bon là c'est bientôt la fin Voilà c'est Tout le reste c'est un petit creux Tête à faim Il était beau à ce moment 31 mois putain merci beaucoup Judas Et merci Ikaos pour le cinquième mois 31 mois de bonheur C'est beau On peut à peine respirer dans ce maudit abri La situation s'est rapidement dégradée Peut-être que le problème vient de la ventilation Si elle est bloquée nous ferons le moment de la réparer au plus vite Afin de finir Bah on va la réparer avec la lampe Parce que avec le poison C'est peut-être pas ouf Timmy 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 aurait dû revenir Blessure Oh non il est blessé Le mec mais il se... Non Charikov l'a buté Charikov l'a attaqué Mais non Je lui ai dit que c'était une erreur Alors la première chose à faire lorsque des hélices sont bloquées C'est de regarder ce qui les entrave Mais braquer une lampe torche sur un nid d'insectes mutant est une erreur Probable le truc Fallait foutre le putain de poison quoi Le nid a disparu mais les intègres nous ont laissé de belles piqûres avant de partir Dolores a un petit creux Ted a le ventre qui gargouille Ted est en train de crever Donnez à boire Dolores Il faut qu'il boive rapidement Bon double ration d'eau Oh c'est bientôt la fin Ils sont tous les deux malades C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit Il faut dire que le confinement n'aide en rien Il faut absolument que la meuf du fusil nous aide On va die Timmy est mort Ils sont tous morts putain 36ème jour On ne discute plus combien de temps ça va durer Toujours aussi souffrante Vente qui gargouille Les gars tempo Le chat est parti en balade dehors Et est revenu avec une petite note du scientifique Nous nous demandons de l'aide pour son prochain projet Il construit une espèce de véhicule mais nous n'en savons pas plus Il a seulement écrit que si tout va bien Nous pourrons utiliser ce véhicule pour partir d'ici Le doc nous a demandé de faire des provisions pour le voyage Et a commencé par plusieurs bouteilles d'eau Il viendra les chercher bientôt Mais va te faire enculer Je veux pas être sévère avec toi gros Mais vraiment le mec il s'est cru dans le retour vers le futur Nous c'est de la survie Rien à foutre des innovations quoi Il va falloir que bouffe le chat OUI ! Le retour du fils prodige Qui revient avec Boy Scout Manuel du petit scout Tous les objets de la... Il est vraiment revenu avec ça ce con là Pas de bouteilles d'eau il est revenu On était vraiment inquiets pour Timmy Mais il est revenu parmi nous On a été repérés et suivis pendant notre petite excursion Il faudra faire plus attention On a essayé de commencer notre expédition à deux pas de chez nous Dans notre rue et on a eu raison Il y a de nombreuses maisons pleines de provisions C'est une occasion rêvée de piller Sans scrupules les voisins Donc là il y avait tout ça à piller Le mec est revenu avec un livre Voilà jusque là Nous avons vu notre voisin en train de ramasser des livres Il nous a dit qu'il cherche un exemplaire de satisfaire les hommes C'était un livre de cuisine D'accord Parfait Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy D'accord Pas déçu Non non mais pas déçu hein Ah mais Je suis très content que Le lieutenant l'outre Le lieutenant l'outre Timmy Soit devenu un scout Durant cette expé... Spé... Spé... Ok moi aussi je suis en difficulté 37ème jour de survie les gars Chacun c'est difficile Chacun c'est galère voilà C'est aujourd'hui ou jamais Timmy très fatigué Comment ça c'est aujourd'hui ou jamais Timmy Marguerite C'est la... Bienvenue Harryz Merci beaucoup Moi aussi je bégaye Il y a plus la croix sur la map c'est vrai Une jeune femme nous a rendu visite Aujourd'hui sa mission délivrer son frère jumeau qui a disparu après avoir défié un chef de pillard D'après elle les deux jumeaux nous observent depuis déjà quelques temps Ils avaient l'intention de venir nous rendre visite Elle nous demande de lui prêter main forte pour retrouver son frère Elle nous promet qu'on le regrettera pas Moi je propose d'envoyer lui Moi je propose d'envoi... Ou Dolores Je leur envoie un cadavre Mais je préfère Dolores à... Mais au moins lui il est juste blessé il a pas de maladie Je vais envoyer Dolores Je vais envoyer Dolores ça va leur faire peur Et je veux même pas les nourrir Parce que j'ai plus rien Je vais envoyer Dolores On doit envoyer quelqu'un donc euh... Je pense qu'on envoie Dolores quoi On va envoyer Dolores On est parti pour une petite Dolores 38ème jour hein Je sais même pas où j'en étais allé mais là c'est bien Envoie Timmy il saura où aller chercher... Oh la vache Nuit difficile Ted Qu'est-ce qu'il s'est passé durant cette nuit là mon petit Ted J'ai l'impression que... Le mec C'est pas bien... Qu'est-ce s'est-il passé ? Timmy est clean ! La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis Euh... Nouru Timmy Non Timmy encore bien J'ai plus de bouffe les gars Un groupe d'amis et ensemble ils ont lancé l'assaut La mission était un franc succès On a facilement retrouvé son jumeau Il était accroché à une antenne vers la barrière Il a perdu une main dans son duel contre le chef des pillards Le groupe s'est rapidement occupé de sa play ils devraient s'en sortir Et ils veulent pas venir nous aider Personne s'est dit qu'il fallait nous aider puisqu'on est tous malades Les jumeaux nous ont remercié mille fois et nous ont assuré qu'ils nous recontacteront prochainement Mais vous faites pas chier les gars Mais on est les salopes de la game C'est comme la meuf à qui on a filé les munitions il y a 5 euh... Il y a 5-6 jours là Te fais pas ch... T'emmerde pas Prends un peu de soupe Prends un peu de soupe Il faut prévoir la nourriture pour Timmy C'est aujourd'hui ou jamais Ah c'est ça le truc de aujourd'hui ou jamais Ted a l'air très faible Si il ne mange pas aujourd'hui ça risque d'être très mal Vraiment Ok bah Ted est en train de die aussi hein Donc... On met une foule ALLEZ On a plus d'eau Non il a faim Timmy Pas soif On est pas loin quand même de mourir Ted ne se sent pas bien mais il pourrait s'en sortir Moi je pense petit expéd Petit expéd Petit expéd on envoie Ted On a plus le choix S'il y a bien une solution On le sait les gars avec les communistes et tout On a commencé à comprendre Moi je pense qu'on envoie Ted Plus d'eau Si il nous reste un quart d'eau Ted va partir en... Rien de nouveau Si il y a bien une chose à faire celui de la radio Parfait super Au 39ème jour on avait pas compris qu'on en avait pas Non c'est cool de temps en temps de remettre un peu Tu sais genre Hop Timmy est affamé il n'en peut plus il a trop soif Petit creux Ted a le ventre qui gargouille La dernière bouteille d'eau J'emmène quoi ? Parce que la carte il n'y a plus de points sur la carte J'ai envie d'emmener le manuel de scout Genre bboy t'attends J'arrive j'arrive On finit la game elle a bientôt fini là Insecticide Manuel scout Moi je pense qu'on prend le manuel scout On va prendre le manuel scout Et c'est Ted qui y va C'est Ted qui y va Oh ça toque Oh non ça toque Arrête Timmy a vraiment besoin de manger Petit creux Omnibulé par sa soif Il n'y a plus d'eau frère Timmy a vraiment besoin de manger Oh putain Oh il n'y a plus d'eau Oh je vais le faire attendre un tout petit peu Le doc est venu frapper à notre porte pour récupérer les ressources qu'il a demandées Il prétend qu'elles sont importantes pour le projet On peut lui faire confiance après tout c'est un docteur Va te faire enculer Il a besoin de 4 bouteilles d'eau le gars On est en train de bouffer la salive du chat quoi si tu veux Oh ça va être dur là Oh yes Encore un jour Faut juste que Ted revienne avec des trucs Si Ted revient on est bien C'est le seul moment Le seul truc qu'on pourra réussir Ça toque pas Ça tire Ah ouais Ce gars est un peu trop fêlé Même pour nous nous gardons nos ressources pour l'instant Bah on a pas le choix Vraiment besoin de manger Petit creux ne va pas tenir longtemps sans eau On en a plus C'est la soupe pour Timmy Buter le chat On peut pas tuer le chat Oh putain c'est le moment de Charikov Si Charikov se sent maintenant comme chez lui Tu m'étonnes On devrait tenter de s'entendre avec lui On pourrait essayer de le porter et de le caresser sur la tête C'est à dire Pour essayer de le porter et de le caresser sur la tête Tu peux le caresser sur tes genoux C'est à dire que les gens normaux font ça C'est assez rare Au final c'est assez rare les gens qui les posent sur la tête les animaux Mais bon Charikov ne devrait pas faire d'exception Ceci dit toute tentative de toucher ce chat peut conduire à une mort prématurée Moi je pense qu'on a plus rien On va jouer C'est notre dernière chance Jouons Double kill Headshot Ah voilà Oh non Yes Il nous a apporté un peu d'amour Merci mon bébé Dire qu'on a pas cru en toi Oh oui C'était pas l'idée du siècle mais au moins ça a pas été désastreux En pourchassant le chat dans l'abri nous avons trouvé une boîte de soupe oubliée 42 jours ils ont oublié des boîtes Vraiment besoin de manger Il n'a pas mangé Double bouffe Double bouffe les gars Ah mais elle a pas d'eau Elle a pas d'eau Double bouffe Double bouffe Je vous mets bien Pfff ça fait longtemps Ah c'est la tête du chat Ok pardon j'avais pas compris Essayer de caresser la tête du chat Ah ça va je comprends plus rien Caresser la tête du chat abruti Ah on est sur ce genre de bail Donc excusez moi J'ai mal lu J'ai mal lu Je m'excuse Et si on partait enfin pour le Nevada une fois sorti d'ici Ça fait trop longtemps qu'on repose plus d'excuses Parfait Clairement de temps en temps Il savait pas assez de Ted Ted et on gagne Ah c'est un peu sévère comme mort Ah c'est vrai que d'eau l'eau Non mais d'eau l'eau Bon bah Bah bon bah ça arrive hein Voilà c'est le genre de choses qui peuvent Si seulement il nous restait un peu d'eau On aurait pu éviter ça Dolores est mort de déshydratation On peut s'en sortir même à Toronto Mais comment y aller en bateau C'est passé je trouve très vite de la phrase Dolores est morte de déshydratation hier soir Ah on peut s'en sortir même à Toronto hein Toronto Comment y aller ? On dit que c'est le meilleur moyen de rejoindre l'Europe D'aller à Toronto ? L'américain Il lui faut de l'eau tout de suite On va le faire manger hein Mais je sais pas si ça va suffire Ce matin on ouvre la porte de l'abri Pour laisser un peu d'air radioactif rentrer On a découvert une petite valise sur le seuil Y'avait pas de message les personnes leur faisant Bien sûr on va regarder ce qu'elle contient là Et j'espère qu'on va pas crever En attendant S'il te plaît meurs pas Timmy Parce que je suis sûr y'a des trucs dans la valise Oh putain la vache tu souffres Oh tu souffres mon bébé Déshydratation, maladie, épuisement Ohlala c'est Oh c'est dur On a trouvé une bouteille d'eau Elle nous semblait potable On a bu une gorgée Grosse erreur Soit l'eau de cette bouteille était irradiée Soit c'était une sorte d'arme chimique Elle nous a tous rendu madelade Ah il va crever La soupe ça hydrate Oh je suis assez d'accord en plus Je lui donne, je lui donne Il faut tant pour un jour de plus que Ted revienne Non mais le mec le scientifique fou Il va venir violer Timmy maintenant Ça va aussi Ted, allez Ted 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 Ah Bon 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 dommage Le doc commence à ne pas nous taper sur le système Bien sûr nous avons promis des ressources Mais c'est tellement difficile de s'en séparer Elles valent leur pesant d'or Ou de boîte de soupe ou toute autre devise ayant cours en ce moment La soif a précipité Timmy au bord du gouffre Il s'est enfui de l'abri à toutes jambes A priori il ne reviendra pas Il y a bien longtemps que Ted est parti Il aura déjà dû être de retour Peut-être que Mary Jane peut revenir Pas facile de résister à l'apocalypse On vous le garantit On a passé 46 jours dans l'abri Putain on a fait 46 jours c'est pas mal Marguerite ! Bienvenue Runget Merci pour le Twitch Prime frérot Eh le chat est encore là Charikov il est hal Planète des singes Message radio manqué Eh ouais Je pense que sans radio c'est chaud Survivant improbable Message radio manqué Eh tu vois on en a pas mal des messages radio manqué Message radio manqué L'essence toujours aussi chère Dolores est mort Ça ça nous a fait mal Belle amitié tu vois entre le chat et tout Le doc Le doc c'est l'erreur La chasseuse elle est jamais revenue Et les mecs là qu'on a aidé aussi La belle amitié ils nous ont jamais aidé Cheval de Troie Ah la bouteille La soif a eu raison Vous n'avez pas survécu Eh ben voilà Le cadenas a carré Le cadenas on sert T'aurais donné de l'eau au doc T'aurais eu de la partie C'est une fin de jeu Vous n'avez pas survécu Mais j'avais plus d'eau On a consommé 9 eau Décision oui 3 Expédition menée à bien 6 sur 8 On a fait 3 oui 3 non Et on a ramené 11 objets Eh ben écoutez les potos Marie et Jane aurait pu faire un truc L'eau l'essence de la vie Eh ben voilà J'aime bien ce jeu Moi j'aime beaucoup le jeu Je trouve le jeu très cool C'est possible que j'y rejoue Qu'on en refasse un peu Je sais pas quand Mais qu'on en refasse un peu Un moment ou un autre Dans nos vies Mais là je vais jouer avec